On est allé voir les coulisses de la Place des Arts pour le spectacle de la Fèche. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer M. Louis Robitaille et on a vu une répétition de mi-pièce des BGM ainsi qu'une classe technique. Et en troisième lieu, on a eu la présence de Anne Plamondon en classe qui nous donnait un atelier dansé aux élèves. Bonjour, Claude Caron, directeur de production de Danse-Danse. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Il faut intéresser les jeunes à notre art d'une façon ou d'une autre. Donner à nos jeunes une notion de ce que c'est qu'un spectacle. C'est pas juste un beau tout quand on vient voir, on s'assoit dans la salle, mais qu'il y a plein d'autres choses derrière qui fait que ce spectacle-là est important. Hier, on a fait le montage. Donc, on a commencé à 8h le matin. On est sortis d'ici à minuit hier soir. On continue? La danse n'est pas valorisée dans notre société, je pense, notamment parce que le corps n'est pas valorisé. Justement, la médiation culturelle à l'école comme celle qu'on a fait avec le parcours des jeunes spectateurs, c'est important pour montrer qu'être dans le monde, ce n'est pas juste penser, ce n'est pas juste analyser, mais c'est aussi bouger et recevoir avec le corps. Mon nom est Toshika, je suis Alicien Paché depuis 6 ans et j'aime la danse. Pour mes études, quand je n'étais vraiment pas capable de faire quelque chose, d'aller à l'école, tout m'a déprimée, mais la danse était toujours là pour moi. L'important, c'est que l'image figure dans ton cahier. L'outil pédagogique qu'on a créé, c'était ce que j'appelle un cahier de l'élève. Il y avait des questions générales au début sur la danse contemporaine, puis des questions plus spécifiques pour chacun des spectacles. Et à la fin, un bilan et un retour sur leur notion de ce que c'est la danse contemporaine pour faire un comparatif. Mon nom est Louis, vous assistez présentement à l'échauffement des artistes. Je vous laisse observer. Je croyais que les danseurs avaient une vie extrêmement facile. Ils venaient, ils dansaient, c'est fini. Mais voir comment ils font les pratiques, des jours après des jours, c'était vraiment impressionnant de les voir danser. C'est sûr que l'atelier avec Anne Plamendo a été un des grands temps forts de l'expérience, parce qu'on a vu clairement certaines élèves profondément touchés, touchés aux larmes. Donc ça, clairement, c'est des expériences dont ces élèves-là vont se souvenir à vous. Je reçois la case qu'elle a à me proposer. Quand je suis là, puis je leur demande de danser, s'ils se permettent de s'ouvrir, c'est sûr que ça va aller chercher des affaires. Bon. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Moi, c'est ça qui me touche. Elle est capable de venir vous chercher sans vous connaître. Genre, elle est capable de vous faire sentir plein d'émotions en 30 secondes d'une consigne qu'elle vous donne. Les sorties au spectacle, pour elles, c'était plutôt on sort, on s'habille, on se maquille, on est à la place des arts. Il y a quelque chose de très festif. Donc, elles étaient dans leur expérience de la sortie et de la sortie entre elles aussi. On était mal à l'aise entre nous. Puis de plus en plus avec les mois et les semaines et les sorties, on s'est plus rassemblés. Alors, juste être ensemble, puis rire, puis s'amuser, c'était merveilleux, je trouve. Autant de la découverte que juste d'être bien à regarder ce qui se passait. Il n'y avait pas de questions qui se posaient. Ils ont juste comme laissé aller pour la première fois. Au lieu d'essayer de comprendre le sens de tout, il avait été vraiment bien préparé avant. Puis il n'y avait pas cette peur de « non, je ne connais pas » ou « non, c'est différent ». Il y avait vraiment une ouverture d'esprit en partant. Le spectacle de Dada Maffila, ça nous a touché beaucoup. C'était vraiment quelque chose que j'attendais pas. Je ne pensais pas que ça aurait pu les amener aussi loin sur le plan d'être un spectateur. La danse contemporaine, c'était quelque chose de peu connu chez elle. Puis de ce qu'ils connaissaient, c'était ce qui se passe à la télévision, surtout dans les grandes émissions de télé. Donc il y a eu un éveil à la danse contemporaine. C'est comme une graine qui est semée et qui va pousser, donner des fleurs et des fruits dans une période sur une durée qu'on ne connaît pas, qu'on ne mesure pas. Mais c'est sûr que c'est une expérience fondatrice. Les avoir reçus au dernier spectacle, les avoir vus, d'avoir vu cette énergie-là, c'est une énergie innocente de dire « wow, que c'était bien, que c'était beau ». Je veux vraiment remercier tous les membres qui nous ont aidés à faire ce parcours, parce que sans eux, on n'aurait pas vécu des choses vraiment différentes. On n'aurait jamais pensé à savoir ces choses-là. Alors je veux dire un grand, grand merci. Sous-titrage ST' 501